Comment est-ce que vous avez-vous ? Oui, je suis le secrétaire général du QCMS, des cadres unitaires des syndicats d'enseignants du moins secondaires. Nous avons vu le système universitaire sénégalais, littéraire, nous avons vu le barré, scientifique. Quelles analyses vous avez-vous ? Oui, l'analyse est que nous avons vu le barré. Je pense que nous avons vu le barré. Le professeur Yudhoy Amoufou. Réautine, le professeur, nous avons vu la discipline scientifique. Ce qui nous a dit que nous avons vu le nombre de les enfants, 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 les enfants. Nous avons vu la classe, nous avons vu 6 heures de mathématiques. Nous avons vu 4 heures ou 3 heures. Nous avons vu l'école, nous avons vu l'école, nous avons vu l'année dernière, nous avons vu un professeur de mathématiques. Et finalement, nous avons vu l'université, recruter des étudiants, nous avons vu, peut-être qu'il n'y a pas de former, ou qu'il n'y a pas de pédagogiquement, comme professeur, nous avons vu l'école de formation. Nous avons vu, il est en charge. Il y a une raison, il y a une raison. Vraiment, nous n'y a pas de résultats dans les disciplines scientifiques. Nous avons vu les séries scientifiques. Mais les élèves, nous avons vu, nous avons vu un moyen, nous avons vu les séries littéraires, alors que nous avons vu un dispositif encadré, pour permettre que nous bonifiez dans ces disciplines scientifiques, rester dans ces séries. Maintenant, nous avons vu, nous avons vu 75% de bacheliers littéraires, contre simplement 25% de bacheliers scientifiques. Or, pour nous développer, il faudrait effectivement que nous avons vu un scientifique libéré. Nous avons vu, nous recherchons l'Union Def, avec résultats et produits, et nous permettent de définir, nous avons vu, nous avons vu, au pays, nous avons vu, nous avons vu, les conseillers qui nous permettent de nous réclamer. T'as dit, Nongosar, pourquoi est-ce que vous pouvez pousser, et les élèves, nous allons adhérer à ces séries scientifiques ? Mais, moi, d'abord, très tôt, si c'est un jeune âge, nous devons dire que la culture scientifique, nous inculque l'être. Il est vrai qu'on a aujourd'hui une direction, au niveau de l'enseignement supérieur, nous occupe de ça, mais nous devons dire qu'il y a beaucoup, qu'il y a beaucoup, deuxièmement, il faudrait que l'école, nous devons dire, de sorte que, le professeur, il y a des disciplines scientifiques, mais nous recruterons, conséquemment, nous recruterons, vraiment, toutes les disciplines, nous devons dire, les disciplines. il faudrait également que nous devions faire de sorte que dans l'école, l'efficacité est dans la classe et je vais expliquer à mon professeur que l'efficacité est réduite par un recrutement conséquent de professeurs. Ce n'est pas un cadre de ma vie de ne pas permettre que nous devions améliorer l'ulti-discipline. Donc scientifique. Qu'est-ce que c'est pour les jeunes qui peuvent adhérer dans la série scientifique ? Ce qu'on peut faire c'est que c'est d'encadrer les enfants parce qu'ils sont dans l'école. Les jeunes qui sont arrivés à l'école sont arrivés à l'école, ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice. Ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice pour les jeunes qui peuvent améliorer l'exercice. Maintenant, je vais profiter de l'interview pour dénoncer le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'on a eu l'exercice, les cours d'encadrement, les jeunes qui ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice. Les résultats sont les mêmes, ils ont eu l'exercice. Le ministère de l'Éducation nationale est eu l'exercice parce qu'on a eu l'équité entre les élèves. Parce qu'on a eu l'exercice, ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice. Alors que les jeunes qui ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice. Deuxièmement, ils ont eu l'exercice dans les différentes disciplines, ils ont eu l'exercice. Maintenant, les Sénégalais, les gens qui ont eu l'exercice, ils ont eu l'exercice. Nous avons eu l'exercice pour 5 000 francs pour encadrer les jeunes, ces différentes disciplines. Nous avons eu l'exercice pour ce que nous avons fait. Aujourd'hui, ce est-ce que nous avons eu l'exercice. Ce que nous avons eu l'exercice, c'est que les collègues nous ont eu l'exercice. Donc, nous avons eu l'exercice parce qu'on n'a eu les manuels, il n'a eu les outils didactifs. Ce qui nous a eu l'exercice. Ce qui nous a eu l'exercice. Nous pouvons comprendre que le ministère de l'Éducation nationale a eu l'exercice, il n'a pas eu l'exercice. Nous avons eu l'exercice et nous avons eu l'exercice. Nous avons eu l'exercice parce qu'on nous enlève l'exercice. Mais ce qui nous a eu, pour nous, nous nous sommes dans le sens d'effectivement, d'avoir eu l'exercice. Il y a beaucoup plus de bacheliers scientifiques. Est-ce que les gens ne sont pas scientifiques, ils peuvent déboucher des séries littéraires ? Oui, peut-être que ça a un moment qui est valable. Mais je crois que ce que nous allons expliquer, c'est que comme nous avons touti, comme nous avons touti, nous avons confronté beaucoup moins aux problèmes d'insertion, aux problèmes de débouchés. Mais depuis quelques années, nous avons étudié l'institut supérieur d'enseignement professionnel. Et nous avons étudié l'institut supérieur d'enseignement professionnel. Et nous avons étudié l'institut supérieur d'enseignement professionnel pour les bacheliers et les élèves orientés dans les filières de l'hôpital. Nous devons réussir cette filière. Donc, nous avons étudié l'institut supérieur d'enseignement professionnel. Pour le moment, nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde qui nous a dit, nous avons tout le monde. Mais, l'objectif est que 45 départements ont tout le monde. Les départements qui nous ont tous les étudiants. Et l'institut supérieur de l'institut supérieur, nous avons tout le monde. Et nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Maintenant, il y a un astrobi, un directeur qui nous a dit, nous avons tout le monde. Les enfants, ils ont un baccalauréat série L. Et ils ont tout le monde. Les disciplines scientifiques, ils ont tout le monde. Pour nous avoir tout le monde dans ces instituts, il faudrait que après le bac, Il y a des classes préparatoires qui peuvent être renforcées dans ces disciplines pour qu'ils soient orientés sur le métier. Est-ce qu'il n'y a pas de politique pour motiver les élèves, surtout à bas âge ? C'est ce que je pense, c'est de développer la culture scientifique. Il y a des enfants qui sont déjà intéressés. Nous avons une direction au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui s'occupe de ça, mais nous sommes d'accord pour qu'il y ait des solutions pour qu'il y ait davantage de moyens, peut-être que sous l'effet de l'Enseignement supérieur, cela peut nous permettre d'inverser cette tendance. Je pense que c'est une classe préparatoire qui s'occupe de la classe préparatoire. C'est une classe préparatoire qui s'occupe de l'Enseignement supérieur à l'Enseignement supérieur à l'Enseignement supérieur à l'Enseignement supérieur à l'Enseignement supérieur. Et là, c'est que finalement, nous sommes obligés d'éloigner. Donc je crois qu'il y a un petit problème de l'insertion sur nous. Nous sommes obligés d'être vraiment défi à de nous permettre que les les jeunes, vous nous aurez assigné que les jeunes, pour nous servir cette tendance, nous ne serions pas à essayer de s'occuper les refus. Nous sommes déjà, quelques fois, pour ce stage, nous n'avons plus de diviser. Mais si nous sommes déroulés, les jeunes n'avons qu'une autre alternative sur nous. Nous avons bien souligné avec cela. Quelquefois, avant que nous nous ayons-pas, il y a proposés de nous. On a vu le Sénégal, on a vu qu'il y a un pétrole, un gaz et un gaz à l'exploitation. Est-ce que le système éducatif a été préparé pour qu'il y ait un pétrole et un gaz ? Est-ce qu'il y a un pétrole ou un gaz à l'exploitation ? On a vu l'Institut National du Gaz et du Pétrole, mais pour nous, il y a encore beaucoup plus loin. Je crois que c'est à l'échelle des établissements de formation, des écoles de formation, qu'on doit systématiser la formation à ces nouveaux métiers. Il y a des exploitations de pétrole, d'exploitation de gaz, d'exploitation de ressources. Il y a des établissements qui ont été formés systématiquement. Sinon, il y a des établissements qui ont été obligés d'avoir des établissements, des établissements, des établissements, des établissements. Il y a des établissements qui ont été libres. Il y a des établissements qui ont été obligés d'avoir des établissements. parce qu'il y a des questions, il faut que nous règle. Nous devons trouver des solutions pour une école. Nous devons trouver l'engagement et la stabilité pour une école.